Et salut tout le monde c'est Crawler18 et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le serveur Ragnablock Et aujourd'hui on est dans le nether, alors pourquoi on est dans le nether parce que rappelez vous au dernier épisode on a fait la mecha, toute la mecha en entière de l'usine à la guardian Et comme promis pour cet épisode tout a été décoré et donc c'est juste derrière ce portail donc on va rentrer dedans Et on va découvrir ça, alors ça n'a pas été fait en timelapse parce que clairement c'est un peu compliqué de faire un timelapse aussi gros sans replay mode Donc voilà on arrive, alors déjà on a une salle ici avec une descente donc avec de l'eau et une échelle pour remonter Alors on va descendre, on va commencer par ça, on garde le suspense pour la déco dehors Hop si on descend tout en bas voilà comme ça on arrive dans le système Donc voilà on est dans le système c'est juste au cas où il y a un problème on a un accès Voilà donc ici il n'y a rien de décoré c'est juste pour arriver dans le système D'ailleurs là autour des ascenseurs j'ai mis du fer pour pas que de l'extérieur on voit la mecha Voilà parce que vu que c'est du vert bah forcément on pouvait voir l'intérieur sinon Donc voilà et bah pareil ici Et ici pour ce qui est des bugs c'est dans l'ascenseur en fait des fois il arrive que l'item pendant qu'il monte il bug Mais bon on en perd vraiment pas beaucoup donc c'est pas trop grave Et donc ici on a toujours la fameuse cible qu'il y avait au dernier épisode Et comme j'ai dit j'ai fait un entonnoir voilà Comme ça ça cache tout bah tout le sable est caché en fait on voit plus le sable Ni toute la stone tous les trucs dégueu on y voit plus Donc voilà ça fait juste un entonnoir en bloc de fer évidemment Parce que bah le bloc de fer c'est un bloc blanc Et qui est très facile à avoir vu qu'on en a déjà des masses Grâce à l'usine à fer Donc voilà j'ai pris ça Et puis tant qu'à faire bah autant les utiliser vu qu'on en a la masse Et vu que c'est un bloc blanc ça va plutôt bien vu de l'extérieur Parce que ça se voit pas trop Du coup alors on va remonter hop Donc ouais on va remonter Alors encore une fois cet épisode est sorti bah il est sorti samedi au lieu de vendredi Parce que tout simplement bah au final ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais A faire cette déco Du coup voilà 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 Mais bon ça m'a quand même pris moins de temps que la méca je pense Mais faut compter facilement au moins une dizaine d'heures pour la déco Au minimum Au minimum 10 heures je pense J'y ai passé une quinzaine d'heures un truc comme ça Donc ouais ça a pris vraiment beaucoup beaucoup de temps et beaucoup de ressources D'ailleurs au passage heureusement qu'il y a le magasin de bois de ML Parce que sinon ça m'aurait pris encore plus de temps Parce que farmer le bois J'ai pas besoin de le farmer vu que je l'achète Donc voilà Hop donc on arrive ici Donc ici voilà c'est la salle comme on a vu On a le portail en 4x4 Et ici voilà on arrive Bah dans le fameux arc de cercle qu'on avait vu au dernier épisode Mais il y avait aucune déco Donc voilà tout est fait Il y a un toit qui fait tout le tour Donc hop Si on peut regarder Il y a le toit voilà qui fait tout le tour Avec un petit peu de nuance de couleur Donc là il y a du hawk Et là il y a du Du boulot Donc voilà ça fait une nuance de couleur Et puis voilà des petites arches Histoire de faire des variations dans le toit Comme ça ça rend pas mal Le bout voilà Classique Et puis évidemment j'ai mis du verre tout le long Là comme ça on peut voir l'usine Et voilà en dessous ça donne ça Donc voilà comme je vous ai dit Le blanc ça va plutôt pas mal Comme ça ça se voit pas bien Enfin ça se voit pas beaucoup On voit juste l'oeil en plein milieu Et donc tout autour Tout autour de l'usine J'ai fait un toit en fait Ça fait une espèce de forteresse Si on regarde ça de l'extérieur Donc avec des tours dans chaque coin Et après pour les ascenseurs Je les ai décorés Donc ça fait des piliers Des piliers du coup qui soutiennent La partie sur laquelle on est Donc c'est soutenu par ici Donc ici c'est où on est passé Avec le trou plus l'échelle Donc voilà Et ici les ascenseurs Donc voilà comme ça Ça fait des piliers C'est plutôt pas mal Donc voilà D'ailleurs aussi j'ai pas dit Mais en bas Il y avait ma coffre En bas tous les coffres Je les ai enlevés Il n'y a plus rien en bas Il ne reste plus que le système En fait Donc il n'y a plus rien du tout Et ici par contre Il reste quand même Un petit peu de bordel Et d'ailleurs Si je vous monte un petit peu La production Donc déjà on voit Que ça continue constamment de monter Il y en a toujours 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 des items Ça monte C'est un truc de fou Parce que aussi Je suis tout seul sur le serveur Donc c'est pour ça Ça marche vachement bien Parce que forcément Ça peut spawner Que dans la zone où je suis Et donc tout le mob cap Est concentré ici Donc forcément Ça marche beaucoup mieux Hop Voilà on passe la nuit Parce que la nuit C'est pas cool Et du coup Je vous montre vite fait A où on en est Voilà le poisson On a déjà rempli 3 coffres plus ça Enfin sachant Il y a de chaque côté Pour les shards Les shards Il y en a la masse Vraiment Voilà les shards Il y a déjà 9 coffres De ce côté Les cristaux Il y en a 3 coffres et demi Et le poulpe par contre Il y en a vraiment pas beaucoup Parce que déjà J'ai utilisé pour crafter La dark priest marine Parce que j'en ai eu besoin De pas mal On peut voir qu'il y en a Sur le pilier Il y en a En bas aussi Il y en a sur les tours Là Il y en a sur les tours Puis il y en a ici Et ça coûte vachement cher A crafter Donc voilà L'encre de poulpe Et puis c'est ce qui se produit Le moins aussi Donc voilà Ça explique Ici Comme je vous l'avais dit C'était Les trucs en trop Ce qui arrive Et qui est pas trié Donc ça arrive ici Et ici Ici j'ai mis 2 Enfin 4 rangements Parce qu'il y en a De chaque côté Et ça Ça va être pour les blocs Donc ici Il y a encore rien Mais ici ça va être La dark priest marine Ou les 6 lanternes Je sais pas encore Mais de toute façon Ça va être soit l'un Soit l'autre Et l'autre Il va se trouver de l'autre côté Ici on va avoir La priest marine Donc tout ça Ça va être Le stockage de priest marine Tout ça Ça va être Le stockage De priest marine Brick Voilà Et tout ça Ça va être Le stockage De l'autre Si je mets Dark priest marine Là-bas Ici ça sera 6 lanternes Et ici Pareil Donc encore On a La fin De ce qui est pas trié Le poulpe On a ça De ce côté On est à peu près pareil En fait Ça s'équivaut un petit peu De toute façon Il y a autant de minecart Qui arrive dans un ascenseur Que de minecart Qui arrive dans l'autre Donc c'est logique Qu'il y en ait un petit peu La même quantité Ici On en a un petit peu moins Parce qu'il me semble Quand j'ai crafté des blocs J'ai utilisé ce côté Au lieu d'utiliser l'autre Donc c'est pour ça Qu'il y en a un peu moins Et ici On a plus de poissons Par contre ici Donc voilà Ça montre que Ça produit vachement bien Puis évidemment Tout le temps Que je suis resté A construire Ça a continué De produire Donc c'est plutôt pas mal Et ici Bon ça c'est des coffres Que j'ai pas encore rangé Voilà On va descendre Juste vite fait On va descendre Enfin on va aller en bas Dehors là Hop Alors on va poser ça là Pour le moment Hop On va descendre par là Tac Donc déjà on peut voir Voilà La déco du pilier Donc c'est classique Je me suis pas vraiment pris la tête J'ai fait ça vite fait Parce que j'avais Le pilier Voilà C'était un petit peu chiant à faire Le sous l'eau Je l'ai pas fait Parce que je sais pas quoi mettre Sous l'eau Mais bon C'est pas trop gênant Sous l'eau Puis d'en haut Ça se voit pas Le bas du pilier Donc y'a pas de problème Et après ici Donc voilà On peut faire le tour Donc comme je vous ai dit Ça fait un petit peu Un petit peu château Château aquatique Et donc voilà Ça ça serait Ça serait Le chemin Le chemin qui fait tout le tour On peut faire tout le tour Ouais vous voyez Y'a un item qui a bugué Y'a un item qui a fait un peu de la merde Mais je sais pas où il est passé là Parce qu'il a disparu Alors qu'il était là juste avant Donc ouais c'est l'ascenseur Des fois ça déconne Je sais pas du tout d'où ça vient Par contre Mais bon voilà C'est pas trop grave Et donc oui Donc tout le tour Bah ça fait ça Ça fait tout le tour Avec le petit toit J'ai mis Pour soutenir les bûches De la cobble Avec Des Des piliers de cobble aussi Donc voilà Ça rend plutôt pas mal je trouve Et Bah aussi Il y avait du sable Avant Nous on avait fait Pour assécher le temple On avait mis du sable Donc voilà Le sable il est toujours là Je l'ai juste caché en fait Parce que là on a l'entonnoir de ce côté Et de ce côté J'ai mis une couche de bloc de fer Voilà Avec Bah les piliers ici Et le fer qui continue sous l'eau Hop Et Bah le but aussi De cette déco C'était vraiment D'utiliser un maximum Les Bah les blocs Prismarine Vu qu'on est dans une Usine à Guardian Donc voilà J'ai utilisé tous les blocs Vraiment Il y a de la scie lanterne Dark Prismarine Prismarine brick Et Prismarine toute simple là bas Donc voilà Il y a vraiment de tout Et alors par contre Le seul problème C'est qu'ici on a l'ascenseur Qui passe en plein milieu Du coup Bah je peux pas faire continuer le chemin Mais bon c'est pas grave On passe sur le côté Et puis voilà Il me semble que c'est tout pour ça Pour l'usine Normalement je vous ai tout dit Voilà Et oui donc pareil qu'en haut Je l'ai pas dit Mais voilà ça se voit C'est pareil qu'en haut Pour alterner Pour faire des nuances Sur le toit en bas J'ai alterné avec Bois de chêne Et bois de bouleau Voilà Et les tours C'est en bois de Dark Oak Voilà Et on va remonter vite fait Parce que je vais vous montrer Un truc vite fait Hop De toute façon Il faut remonter Pour prendre le portail Mais Ah oui il y a aussi Il y a les coffres Il y a les coffres en bas ici Donc oui Il faut remonter Pour prendre le portail Mais non pas obligé On peut prendre par là D'ailleurs le beacon Je l'ai bougé aussi Avant il était en bas Je l'ai déplacé ici Vu que j'ai fait le vide en bas J'ai tout enlevé Donc on va remonter vite fait En passant par là Tac Donc la technique pour remonter C'est que Quand on prend le portail Il nous link ici Et si on le reprend Il nous relink en haut Donc en gros Ça permet Faire un aller-retour dans le portail Ça permet de remonter en fait Voilà parfait Et Donc Hop What the fuck The fuck Pourquoi j'ai cassé ça aussi vite Ok Très bien Très bien Très bien Je ne sais pas Pourquoi j'avais du haste Mais Ok Alors Je ne sais pas d'où il sort Franchement je ne sais pas d'où il est sorti Le Le haste Mais Ouais voilà Enfin bref Ce que je voulais vous montrer C'était ça Vidéo setting On va passer en Render distance phare On attend que ça charge Et Hop Alors ça prend un peu de temps de charger Evidemment Vu que c'est en phare Hop Ok on va le voir Voilà Si on voit là-bas Il y a un truc que ML il est en train de faire Donc c'est Ça prouve qu'on est vraiment tout prêt en fait Parce que Bah ML là-bas il est en train de faire une usine à creeper chargé Donc voilà Je vais pas aller voir pour pas spoil Mais voilà On voit un tout petit bout Ça spoil rien du tout C'était juste pour vous dire ça Et d'ailleurs Aussi Si on creuse ici Voilà Si on creuse ici On voit le spawn nordique Donc on est vraiment pas loin du tout Donc voilà C'est vraiment tout proche Alors juste Je vais me remettre en 10 Parce que 16 Voilà C'est pas méga utile Et puis Ça fait laguer un petit peu pour rien Hop Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va aller Au spawn nordique Et Au spawn nordique Donc rappelez-vous Dernier épisode J'ai trouvé des chevaux squelettes Ah d'ailleurs Ça le pont A l'arrache C'est Mitsu là Qui a fait un pont à l'arrache Au dessus de la lave Donc oui Au dernier épisode J'ai trouvé un spawner à squelettes Et Bah j'ai fait une écurie A côté de ma maison Et bah du coup Ça sera en timelapse Et Par contre Je précise juste une chose Si Vous me voyez Voler Sur le timelapse C'est tout à fait normal Parce que le timelapse A été fait en créative Avec une copie de la map En fait Si vous voulez Je vous avais parlé D'une technique Pour D'une technique Pour faire des timelapse En 1.9 Avec le replay mode C'est la chose que j'ai fait Et Pour le faire J'ai utilisé le mode Le mode C'est quoi déjà C'est world World Downloader Ouais c'est ça Donc ce qui permet De télécharger un monde D'un serveur Sur une map solo Et donc en gros J'ai fait ça Comme ça J'ai eu la map Du serveur En solo Et après en solo Je suis passé en 1.8 Et j'ai fait le mod Enfin le timelapse Avec le replay mode Et c'est en déconstruction En fait Ce qui fait que Je l'avais déjà construit Sur Ragnablock Le truc Le truc Et enfin L'écurie Et en gros En créatif Après Parce que je me suis mis en créatif J'ai cassé J'ai cassé toute la construction En fait Et après j'ai inversé ça Sur Sony Vegas Donc ce qui fait que Voilà c'est normal Si vous me voyez en créatif C'est tout à fait normal Donc voilà Dites moi ce que vous en pensez Est-ce que vous trouvez ça bien Pour les prochains épisodes Par exemple si je fais une autre construction Donc après ça sera que sur des Assez petites constructions Ça sera pas sur des gros trucs Comme l'usine Aguardian C'était totalement impossible de le faire Donc voilà Dites moi si vous trouvez ça bien Et que Bah Comme ça je le refais Pour les prochains épisodes De faire des timelapse Du coup en 1.9 Et puis du coup Je vous laisse avec le timelapse Donc il y en aura 2 de timelapse Je vous dis pas ce que c'est Le deuxième Enfin non même C'est le premier Le deuxième c'est l'écurie Donc ouais Je vous dis pas ce que c'est Vous verrez bien Et du coup on se retrouve juste après Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et re tout le monde Du coup on se retrouve après Les deux petits timelapse J'espère qu'ils vous auront plu Donc voilà Comme j'ai dit C'est normal si vous m'avez vu voler Puis être à poil Et casser les blocs avec la main Tu vois C'est tout à fait normal Vu que j'étais un créatif Du coup ce qu'on va faire C'est qu'on va monter Et on va aller voir ça Et on va aller voir ça Bah du coup en version En version on marche quoi Parce que vous l'avez vu en timelapse Mais on va voir ça En marchant aussi Hop Donc voilà c'est ça J'ai fait deux tours Deux tours à feu Donc voilà on peut voir La flamme en haut D'ailleurs Les tours ne sont pas du tout Enfin le feu Nous ça brûle pas en fait Parce que le feu ne se propage pas Sur le serveur Sinon clairement là La tour elle aurait déjà brûlé Vu tout le bois que j'ai mis C'est juste à côté C'est comme la tour à Mitsu Là elle aurait carrément cramé Donc voilà J'ai fait deux tours jumelles en fait Ça fait deux tours jumelles Donc exactement dans le même style Mais bon Il y a un petit peu de différence Dont une qui est plus haute Et un petit peu de détails Qui diffèrent d'une à l'autre Mais sinon voilà Ça reste dans le même style Alors il faut savoir aussi Que pour les deux Il n'y a pas d'entrée en fait Il n'y a pas d'entrée Pourquoi ? Parce que c'est juste décoratif en fait Il y avait du vide Et je me suis dit Si je faisais une tour Voilà Et après je me suis dit Hey mais ça serait cool D'en faire une deuxième Du coup j'en ai fait une deuxième Voilà Et aussi il faut savoir Que ces tours ont été faites Avant la construction De l'usine à Guardian Donc en fait Elles étaient déjà faites Au dernier épisode Sauf que pour pas Que le dernier épisode Soit trop long J'y ai mis dans cet épisode Et pareil Pour l'écurie Voilà ça a été fait Donc j'ai mis un petit peu De puzzle Ça fait un petit peu Bah comme du De la terre sale De la terre sale Parce que Vu qu'il y a des animaux C'est un petit peu sale Voilà Avec J'ai mis du foin Puisque voilà Même si c'est des chevaux Qui sont morts Bah ça fait plutôt Ça va bien En Enfin à côté D'une écurie Et voilà Ici j'ai écrit Écurie des morts vivants Propriétaire Crawler 18 Voilà c'était juste Pour le lol Que j'ai écrit ça Et Hop Donc on va aller dormir Juste vite fait Et puis du coup Voilà Il me semble que c'est tout Alors je vais voir A combien de temps D'épisodes on en est Et re tout le monde Du coup On se retrouve Après l'ellipse Donc ça sera La dernière partie De l'épisode Hop On est sur mon cheval D'ailleurs le cheval Je vous ai pas montré Mais il s'appelle Bowser Squelette Au carré Parce que voilà C'est un squelette Et Bowser Squelette Voilà D'ailleurs Bowser Squelette Dans Mario Kart Oui c'était un de mes persos Préférés Donc voilà Si vous avez joué A Mario Kart Oui Bah voilà Prenez Bowser Squelette Ou Funky Kong Voilà Les deux c'était Les deux meilleurs De toute façon Donc voilà D'ailleurs la petite Petite construction Enfin plutôt Énorme construction Que Linkyde a fait Donc ça je spoil pas Parce qu'il a déjà montré Dans son épisode Donc voilà Vous pouvez voir Bah toutes les magnifiques Constructions qu'il y a Aux alentours Bah d'ailleurs N'hésitez pas à aller Sur la chaîne De tous les autres participants Si vous voulez tout savoir Sur le serveur Et ici On est dans La zone de commerce Et je voulais juste Vous montrer Avant la fin De cet épisode L'endroit que j'ai choisi Pour installer Ma future boutique Quand l'end sera ouvert Voilà Boutique crawler Elytra plus Arc Punch 2 Infinity Unbreak 3 Mending Parce que oui Donc je vous avais déjà dit Que j'allais faire Une boutique d'Elytra Mais j'ai décidé De rajouter dans cette boutique Une boutique Enfin une vente D'Arc Punch 2 Infinity Unbreak 3 Mending Comme le mien Donc le mien Qui s'appelle One Punch Ce qui permet De voler à l'infini Donc voilà J'ai trouvé que ça allait Plutôt bien Avec les Elytra Du coup j'y ai mis Ensemble Et du coup La boutique sera là Et il y aura sûrement Une piste de décollage Ici pour décoller Et puis ensuite Se propulser Avec l'Arc Punch 2 Et voler au dessus Du spawn Voilà Donc je voulais juste Vous montrer ça Puis en tout cas Bah voilà On va s'arrêter là J'espère du coup Que cet épisode Vous aura plu Et on se donne rendez-vous Très bientôt Pour le prochain épisode De Ragnablock Allez Salut tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada